Aux femmes en particulier, je dis n'hésitez pas à sortir de l'ombre. Le journal de presque 17h17. Merci vos bonsseigneurs, merci. Et on commence par les titres. De retour à la Maison Blanche, Donald Trump a retiré son masque et a appelé les Américains à sortir. Voilà, à ce rythme-là, Daesh ne devrait pas tarder à revendiquer Donald Trump. Plus d'une personne en grande précarité sur deux est infectée par le virus en Ile-de-France. Et oui, le Covid c'est l'inverse d'Emmanuel Macron, il s'occupe en premier des plus pauvres. Et les brèves. Et oui, me masquer le visage, oui, masquer les brèves, jamais. Et on commence par Didier Raoult. Ce matin sur CNews, il a affirmé que la nouvelle variante du virus était en train de toucher la France. Laurence Ferrari lui a alors posé une question simple. C'est-à-dire qu'il est plus dangereux, ce nouveau variant que vous étudiez au sein du laboratoire P3-Diaché ? Oui, je suis plus prudent que ça. Mais en tout cas, les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août. Voilà, il faut être très précis. Ce n'est pas qu'il est plus dangereux, c'est qu'il est moins bénin. Il a encore changé d'avis, là ? Oui, j'ai l'impression que ce qui mute encore plus vite que le virus, c'est le discours de Didier Raoult. Allez, la suite. Non mais dites donc, vous ne feriez pas une petite fixette sur Laurence Ferrari ? C'est ces news qui me passionnent, je ne vais pas vous mentir. Hier, deux médecins se sont écharpés sur le plateau et ça, ça n'a pas plu à Lolo. Elle a les arrêtées. On n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Centaines de millions de Français, c'est très inquiétant Charline. La multiplication des cas de Covid, c'est rien à côté de la multiplication des cas de Français. Allez, passons à la politique. Marine Le Pen a jugé les propos d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés excessifs, mais se demande s'ils valent des poursuites judiciaires. Oui, alors quand même, Marine Le Pen qui trouve un propos excessif, je pense que ça veut dire que oui, il faut être condamné judiciairement. International, maintenant, malgré la récession, le FMI a félicité le Brésil pour ses choix économiques. Eh oui, le FMI, ce serait des médecins. Il féliciterait les anorexiques pour avoir choisi de faire des économies sur le budget alimentation. En France, la SNCF a ouvert aujourd'hui la vente des billets de train pour Noël. C'est super ça, voilà. Réservez bien des billets de train, mais dans l'espoir de revoir votre famille, n'oubliez pas quand même pour Noël de garder la connexion Skype. Ça pourrait vous servir. Et cette nuit, à minuit, on a sifflé la fin du marché des transferts. Un mercato plus calme que d'habitude en raison du contexte économique. Oui, enfin ça, on l'avait bien remarqué que c'était bien calme ce mercato. Comment ça, pourquoi ? Parce que je suis encore ici, moi. Alors, je ne sais pas où est la force de frappe d'Europe 1, mais il y a... Déjà, vous restez ici. Oui, mais on ne peut pas laisser quand même le Mbappé de la blague d'autoppe sans une offre valable. Qu'on laisse le Olivier Giroud du micro-trottoir, je comprends, mais bon... Calmez-vous, calmez-vous. Oui, ça me mire. Culture, Michel Houellebecq sera de retour demain en librairie. Avec un recueil d'essais et de prises de positions diverses. Voilà, ça c'est toujours bien. C'est un grand Mbappé. Ça fait rêver. Non, ce qui ferait vraiment rêver, ce n'est pas le retour en librairie, c'est le retour chez le coiffeur et chez le dentiste, de Michel d'abord. Allez, des brèves. Et des brèves, dans le Finistère, 70 élèves de l'école navale ont été testés positifs au Covid. On peut donc parler d'un toucher coulé, bien sûr. C'est vraiment la dernière. Au moins pour les enfants. Grande-Bretagne, elle lance sa société de nettoyage nu à domicile pour 110 euros l'heure. Et ça marche fort. Dominique Strauss-Kahn, porte plainte pour plagiat.